Bonjour à tous, gentil dame et gentilhomme, vous qui me suivez, tout d'abord j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois de février, vous les vièvres. Donc je viens vers toi pour faire ton horoscope pour ce mois de mars 2022, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos. Maintenant si tu ne me connais pas, sache que je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope. Si tu viens de découvrir ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et de cliquer j'aime si bien sûr tu auras aimé ce contenu. Maintenant si vous êtes habitué à me suivre, je vous remercie infiniment d'être présent car grâce à vous, ma chaîne elle augmente petit à petit. C'est pour ça que je réclame un petit peu des pouces pour pouvoir me faire évoluer un petit peu et afin qu'on puisse voir un peu plus mes vidéos. Je vous remercie infiniment d'avance, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit retour en bas de mes vidéos. J'essaye de vous y répondre le plus rapidement possible, bien sûr. En tous les cas, je réponds à tout le monde. À part si c'est vraiment des messages qui sont là pour vous perturber. Comme le mois dernier, il y en a qui insistent, on répond et on redemande la même question. À ce moment-là, j'arrête au bout d'un moment. Si je vous ai déjà répondu, je ne vais pas revenir dix fois sur la même réponse. Voilà, en tous les cas, je réponds. Et je vous remercie infiniment à ceux qui me laissent toujours des retours. Ça fait toujours plaisir. Donc la carte qui est tombée dans l'oracle d'Algariel. Pour toi, comme tu le vois, il y a une échelle. Qui dit échelle, dit élévation. Une réflexion, une décision. Alors tu dois peut-être passer par une étape de choix et de décision. Pour pouvoir aller ailleurs. Ça peut concerner aussi un travail, une relation sentimentale ou en termes d'amitié. Voir où ça se situe. Tu es en pleine réflexion mentale et tu dois avoir ce choix. Pour aller de l'autre côté. Pour pouvoir évoluer tout simplement aussi. Allez, on va en remettre une autre. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça ? Non, je te les mets comme ça, c'est très bien. Tu les verras. Allez, on va continuer et on va mettre la deuxième carte pour toi. On va monter un maximum, comme ça on peut étaler par le pas. Allez, avec l'oracle d'Algariel de Nathanael. Qu'est-ce que tu me donnes pour les Vierges ? Bon, on a un passage. On a peut-être ce choix. Vous êtes obligés de passer sur ce choix pour aller vers ce changement. Il y a une étape où vous êtes obligés de passer par là pour pouvoir aller de l'autre côté. Que ce soit professionnel, sentimental ou amical ou familial. Ça peut être un souci que vous avez à régler familial, il vous faut faire un choix, etc. Pour pouvoir y arriver, il faut passer par là. Pour pouvoir aller de l'autre côté. Donc, permettez-vous de prendre cette décision pour pouvoir avancer. Pour apporter ce changement. Il vous faut ce changement. D'accord ? Allez. Je ne sais plus les noms que je vous ai dit. Déjà, il y a deux cartes qui sont tombées. Non, il y en a trois, il y en a quatre. Bon. Alors, là, on ne va pas les prendre, il y en a beaucoup trop. Il y en a pas. Je ne me rappelle plus, mais non. Je suis ressortie ce jeu aujourd'hui. Ça fait un moment. Allez. Pour les Vierges, s'il te plaît. Alors, être équitable. Tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin... Tu as vraiment besoin de faire ce choix. Regarde. Cette femme, elle porte... Elle est en équilibre. Alors, ton histoire peut-être ne tient qu'à un fil. Et ce choix doit se porter... Ce choix doit faire partie de cet équilibre. Il te faut vraiment à tout prix faire ce choix pour être équilibré. Alors, peut-être, c'est pour améliorer ton statut. Retrouver un équilibre familial, sentimental, professionnel. À toi de voir comment ça se situe. En tous les cas, il faut trouver un équilibre. C'est important. Ce qui va apporter ce choix jouera sur ta destinée. Tu vois. Bon, ça, c'est des cartes qui étaient en anglais. Moi et l'anglais, on n'est pas trop copains. Donc, je l'ai marqué en français. Donc, the stat dit bien que ce choix et cet équilibre que tu auras va jouer sur ta destinée. Ce choix que tu vas apporter va jouer sur ton équilibre et sur ta destinée. Donc, à tout prix, il te faut faire ce choix. Il y a peut-être un projet que tu as en cours. Tu es indécis. Tu ne sais pas trop ce que tu veux faire. Mais là, il faut choisir. Il faut avancer. Il faut pouvoir évoluer. Sachant que tu te projettes après. Voilà. Dans ton avenir. Allez, on va en mettre encore deux. Alors, il y a un événement qui t'a rendu heureux ou qui va te rendre heureux ou heureuse, bien sûr, durant ce mois de mars. Tu vas être beaucoup plus léger. Est-ce qu'une fois que tu auras fait ce choix, tu auras pris cette décision, tu te sentiras mieux ? Pas trop de voix. Et tu détiens ce pouvoir. Le pouvoir supérieur. Tu as les capacités pour y arriver. Donc, il te faut faire ce choix. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas, pour moi, de blocage. Tu es décisionnaire de ton destin, de ton évolution, de ce que tu veux créer, de ce que tu veux mettre en place, ce que tu as décidé. Et on te dit que la vérité soit. Et là, tu seras ce qu'il en est, ce qui se fera, ce que tu créeras, puisque tu es maître de ton destin. Ou maîtresse de ton destin. Si tu es, voilà, tu es, je ne sais pas si ça se dit maîtresse de destin, mais enfin, sache que, voilà, toi seul, prends cette décision. On ne peut pas le faire pour toi. Après, que la vérité soit, fais attention, parce qu'on a quand même un masque qui est tombé. Attention, pour certains, on peut s'apercevoir de certaines choses, puisque ce masque est tombé. est-ce que vous allez découvrir quelque chose ? À vous de voir, c'est une possibilité, parce qu'on voit bien là, ce masque qui tombe. Que la vérité soit, c'est qu'on peut apprendre quelque chose, quelque chose qui nous fera plaisir ou pas plaisir. On va voir avec la deuxième carte. Alors, pour cette vérité qui est tombée, est-ce que tu peux me donner une autre carte ? Pour les vierges, je s'y mettrais. Réparation. Il y a pour toi la carte de la réparation. Tu te répares. Alors, avec l'équilibre qu'on avait tout à l'heure. Alors, il est possible que certains ont appris des secrets. Quelque chose, un masque est tombé, une personne qui n'est pas vraiment une bonne amie. C'est un masque avec un faux semblant. Et, tu as peut-être été déçu. Il faut que tu te répares. Il faut que tu répares les choses en toi. Je pense qu'il y a une situation que tu as appris qui t'a rendu malade. Il faut que tu digères un petit peu la pilule pour moi. il faut que tu laisses le temps de pouvoir réparer si c'est des émotions ou alors à moins que tu as pris des coups en passage physique ou verbal, peu importe. Il faut que tu te répares. Ouais. Ou tu arrives à oublier quelque part. Allez, on va faire avec l'oracle du manuscrit. L'oracle du manuscrit de M. Barbier. Je n'ai pas utilisé ça fait un petit moment. Aussi, j'ai ressorti toutes les cartes qui étaient dans mon plat. Oh là là. Et puis celle-là, elle glisse tout seul. La carte qui est tombée, c'est la carte de l'idée de la lumière, d'un éclaircissement d'une situation. Est-ce que tu as cette idée en toi pour pouvoir faire évoluer les choses ? N'oublie pas. Tu es maître de ton destin. Peut-être que tu es. Tu as des projets. Tu as des idées, des projets à mettre en place. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a après ça. Après la carte de l'idée, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me demandes pour les vierges. Alors, je dirais que là, tu te répares ou tu subis des examens ou tu as quelqu'un, tu as besoin de savoir un éclaircissement par rapport à quelqu'un qui est à l'hôpital ou tu as besoin de repos. Alors, on peut être aussi amené à aller à l'hôpital, avoir un éclaircissement sur un problème de santé qu'on a aussi. On est obligé de passer par là pour savoir ce qu'on a. C'est une possibilité. Sache que tu, autour de toi, il y a des personnes qui te soutiennent, qui t'aident, qui t'épaulent. Ce que je vois, c'est que tu as beaucoup de communication, d'échange, téléphonie, écrit, peu importe. Il y aura beaucoup d'échanges. Et beaucoup d'échanges, de soutien. Alors, es-tu fatigué en ce moment ou as-tu quelqu'un autour de toi qui est fatigué ? En tous les cas, tu es soutenu, tu vois, on t'aide. On t'envoie des bonnes zones, de belles énergies. Ça s'applique comme un radar. On t'envoie les ondes. Bon. On a encore la clé du destin. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi, qui changera ta destinée. Toi seule détient cette clé. On nous parle de destinée deux fois. Le destin, il y a une modification dans ta vie. Il y a quelque chose qui va changer totalement ta destinée. Quelque chose qui rentre dans ta vie, peut-être, qui change ta destinée. Il y a vraiment un changement, tu vois, pour toi. C'est vraiment... Voilà. Tu as un changement qui s'opère. Tu as des choses qui se mettent en place. Tu vas sur quelque chose d'autre. vraiment plus lumineux. Vraiment plus lumineux. Tu vas sur quelque chose de magique, magnifique. Quelque chose qui t'emmène vraiment à t'émerveiller. Il y a des cartes qui changent, qui sont... Il y en a trop. Je ne peux pas les prendre. Alors, ces cartes-là, elles sont bien gentilles, mais comme elles ont toutes les deux les mêmes couleurs, intérieure et extérieure, quand elles tournent, c'est compliqué. Alors, celle-là, elle a tourné. Voilà. Alors, pouvez-vous m'en donner plus pour les Vierges, s'il vous plaît ? Vous avez un changement bénéfique, un changement radieux, un changement radical dans votre vie. Ça concerne votre union, l'épanouissement peut-être de cette union. Six sentiments, c'est... Alors, ça s'agrandit pour vous, cette fusion, cette union. Vous êtes vraiment sur le moi où il y aura ces émotions aussi. Il y a vraiment quelque chose pour vous, les Vierges, qui se bousculent, qui va grandir. Alors, ça peut être une union qui va démarrer comme une union qui va grandir, qui va évoluer. Avec cette union et cette fleur, elle va certainement encore évoluer. Mais, on est dans un mois de changement, ce mois de mars, pour vous. vous allez être ému, vous allez... Voilà, il y a des émotions qui sont là. Alors, justice, jugement, pour tes jugements, tu as peut-être des papiers tout simplement à faire. Fais attention, la justice, je peux dire aussi, fais attention, si tu prends ta voiture, de ne pas avoir un PV, parce que c'est tout simplement ça, on va voir la carte qui est à côté. Pourquoi cette justice ? justice et médecins. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta santé ? Alors, c'est peut-être certains ont fait une procédure par rapport à... Alors, ça peut être des erreurs médicales, ça peut être un problème lié à notre santé. Alors, pour certains, je n'ai pas vu d'accident. Il y a l'hôpital. À moins qu'on ait fait pour certains une erreur médicale et certains ouvrent un dossier médical, maintenant, il est possible que... ça se passe comme ça. Vous avez une maladie professionnelle, vous êtes peut-être en procès avec votre patron. On va voir les deux cartes après, qu'est-ce qu'on nous donne. Parce que là, on a un jugement qui peut être lié à votre santé. Je vais quand même prendre... Attendez. Alors, peut-être aussi... Peut-être que là aussi, on nous donne quelqu'un qui pourrait faire une étude de droit, parce que l'étude de droit, c'est la médecine aussi. Donc, on prend ce qu'il n'aurait raisonne aussi. En tous les cas, peut-être que pour certains, voilà, on a décidé de travailler en parallèle avec la médecine. Vous continuez vos études. Je pense que c'est peut-être ça. Je pense que c'est peut-être un métier lié au droit. Parce que tout ce qui touche le droit, c'est la médecine, le notaire, les avocats, les juges. Maintenant, pour certains, il peut y avoir vraiment un procès qui touche votre sang. Allez, on a dit qu'on complétait encore deux cartes avec l'oracle du manuscrit. On nous parle de danger. Faites attention parce qu'avec la carte du danger et les procédures, faites attention à ce que vous dites. si vous faites ce jugement, bien sûr, il faudra faire attention à vous ou que vous employez, etc. etc. Maintenant, la carte du danger nous dit bien que peut-être vous avez eu un accident de travail et peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, certains font une procédure pour avoir recours aux préjudices qu'ils ont subis. Donc, peut-être que vous avez eu un accident professionnel ou des déboires concernant votre... Enfin, ça a touché votre santé en tous les cas. Ça vous a touché, impacté, vous, vraiment. Bon, de toute façon, si vous avez une procédure de ce côté-là, pour moi, c'est bénéfique, c'est favorable, on vous dit que vous allez vers une réussite, voire même, si vous êtes malade, une stabilité, parce que la pyramide, c'est stable, c'est une évolution aussi. Donc, c'est quand même positif, cette carte 33. Donc, bien sûr, c'est des événements pas faciles quand on a des procès, des jugements qu'on doit porter, voilà. Même si c'est quelqu'un, mettons, qui plaide pour défendre une cause de quelqu'un, c'est pas facile tout le temps. Mais en tous les cas, sachez qu'avec la carte de la réussite, vous allez sur quelque chose de positif, quoi qu'il en soit. Voilà. Alors, aussi, la carte de la réussite vous indique aussi si vous avez une période déstabilisante, vous allez retrouver quand même cet équilibre et les choses vont s'apaiser, se tasser, vous allez vous sortir de l'embarras puisque vous avez cette carte de réussite. Allez, avec le IEL, Didier, qu'est-ce que tu me donnes ? Moi, je vois des tromperies autour de vous, mais regardez, on a encore la carte de la réussite et du soleil, tout va briller. Par contre, il y a des gens autour de vous qui sont un peu fourbes. Là, on peut avoir une personne qui est quand même un petit peu déprimée en ce moment. Vous avez des insomnies, vous dormez mal, vous vous préoccupez. La lune, c'est facteur d'émotion aussi et l'émotion, on l'a eue d'ailleurs, rappelez-vous. Elle était là, la carte de l'émotion aussi pour vous. Allez, on peut vous mettre l'idée à le Didier et après, on prendra le racleau. Soit qu'il en soit, il y a une situation qui nécessite de mettre de l'eau dans son vin. pour équilibrer les choses. Et on nous parle encore d'équilibre tout à l'heure. On nous a parlé d'équilibre aussi avec cette carte. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'elle est complètement déséquilibrée. Et la justice aussi. Normalement, la justice est comme une balance dans toutes les autres cartes et la justice aussi fait partie d'un équilibre. Il faut trouver un équilibre d'où ce jugement. On doit porter ce jugement pour trouver cet équilibre. Il y a un équilibre qu'il faut retrouver là pour vous. Sachez qu'en tous les cas, vous avez deux cartes positives qui se suivent une derrière l'autre. Alors, c'est vrai que des fois, si ça touche votre santé, ça ne peut pas se faire instantanément des fois selon ce que vous avez subi. mais sachez quand même que vous allez sur quelque chose de bon et de bon. D'accord ? Des fois, ça prend du temps mais le tout c'est de savoir qu'on va être reconnus pour ce préjudice ou si c'est une autre situation de jugement. Mais moi, je vois bien la santé. À moins, vous faites vos études comme je vous ai dit dans le droit. Sachez que vous allez faire une réussite seulement là avec la carte de l'équilibre où on a ces deux verres de vase comme ça avec le verre, c'est qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut faire en conséquence et en sorte d'y arriver. Si vous avez des études comme je vous ai dit de droit, vous allez y réussir que si vous travaillez sur vos études, si vous vous donnez les moyens de réussir. On est bien d'accord ? Si vous ne mettez pas ça en place, vous ne pouvez pas claquer des doigts et avoir ce diplôme. C'est un exemple que je vous donne. En tous les cas, il y a un équilibre à faire et des choses à faire pour pouvoir y arriver. On est créateur de notre destin. Si on ne fait pas en sorte de réussir, oui, on nous le dit que vous allez réussir mais si vous ne mettez pas ça en place, ça ne va pas se faire tout ça non plus. Allez, avec le râpeau, qu'est-ce que tu me donnes pour les Vierges s'il te plaît ? Allez, pour les Vierges. Ok. Alors, les Vierges. La carte 38. On est peut-être pas bien sur une situation où on a besoin de plus de... Alors, on a encore ce masque. Vous allez certainement apprendre des choses de la part de quelqu'un, je pense. Vous allez vous aperçoire l'hypocrisie d'une personne où les masques sont tombés. Le masque, on vous l'a donné tout à l'heure aussi, c'était... Je reprends la carte pour la faire voir. C'était celle-là. Non, c'est pas celui-là. Elle est là. Rappelez-vous qu'il y avait la vérité soi et ce masque dans cette carte est tombé. Là, encore une fois, on a un masque. Le masque qui dit masque qui dit hypocrisie autour de vous. Il y a certainement quelqu'un qui n'est pas vraiment sérieux avec vous, qui est hypocrite, qui joue les faux semblants. Si vous apprenez quelque chose de la bouche de quelqu'un, assurez-vous que ce qu'on vous rapporte c'est vraiment la vérité avant de vous en prendre avec cette personne. Si vraiment c'est fondé à ce moment-là, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. mais avec la prise de courant, c'est un manque d'informations où on doit aller rechercher des informations parce qu'on n'a pas assez d'informations pour pouvoir être sûr. Donc, permettez-vous d'avoir d'abord des infos. Là, on nous parle de soins. Ah non, elle est à l'envers et ces cartes fonctionnent à l'envers aussi. On nous parle de soins. De soins en médecine parallèle, c'est-à-dire un osteopathe, un énergéticien, un magnétiseur, quelqu'un qui peut vous aider. Alors, si vous avez ces problèmes de santé qu'on a vus tout à l'heure, rappelez-vous, peut-être qu'il est bon d'aller voir plutôt quelqu'un en médecine parallèle plutôt que de prendre un traitement médical qui est lourd, pesant. À vous de voir. Maintenant, il peut y avoir une personne qui a des contacts normalement vers l'au-delà, médiumité. Mais là, en ce moment, je dirais que vous êtes déconnectés, vous n'avez plus de messages fluides en médiumité, spiritualité, ce n'est pas clair pour vous. on a des blocages, des retards. Les choses bloquent. Vous voyez, pour une personne qui est dans le monde de la spiritualité, les choses sont bloquées, figées en ce moment. Il y a peut-être des choses tout simplement à traiter dans votre vie pour vous permettre d'avancer. Donc, des fois, c'est parce qu'on a des choses à gérer, on nous bloque et puis après, on avance. Donc, si vous êtes fatigué, notamment, il va falloir se reposer pour pouvoir évoluer, avancer. Là, on nous parle de blocage, de montagne, ça peut être peut-être que vous avez besoin d'aller à la montagne, à la campagne, vous reposez, à la montagne où c'est ressourçant. Et puis, pour d'autres, selon la situation, pour pouvoir y arriver, il va falloir atteindre ce sommet. donc, ça prendra un petit peu du temps d'où ces blocages. On a un enfant. Alors, peut-être, on est amené à faire des soins parallèles pour cet enfant. et là, on a la carte de la rencontre. Alors, cette rencontre, elle est aussi bien du côté sentimentale, professionnelle, mais amicale. Vous allez rencontrer durant son mois de mars quelqu'un. et on a la lanterne qui nous indique, là, on va vous éclairer le chemin. il y a peut-être une rencontre qui sera bénéfique pour vous durant ce mois de mars. Quelqu'un qui viendra vous aider. Tiens, on a le déménagement. Alors, on peut aller vers un déménagement. On peut amasser, comment on appelle ça ? On peut, avec la carte 14, changer de résidence, faire une mutation pour aller ailleurs. On a peut-être des envies de déménager. On veut éclaircir la situation. Peut-être que certains réfléchissent comment on pourrait faire pour déménager, comment on pourrait changer les choses. En tous les cas, la carte des cartons, si ça ne concerne pas un déménagement, c'est un changement à venir pour vous. un changement par rapport à un enfant. Les choses ont changé. Est-ce que c'est l'arrivée de cet enfant dans votre foyer qui a fait que les choses ont changé ? Que vous allez vraiment vers autre chose ? Que ça vous change la vie ? Merci. Allez, on continue. Encore une pour vous. Alors, il y en a qui sont complètement submergés. Il y a une situation où vous allez vous trouver submergés dans une situation. Pourquoi ? Vous vous sentez dépassés. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? On va voir la carte d'à côté. Pourquoi ? Alors, c'est moralement. Moralement. Vous, vous êtes en train de vous enfoncer. Peut-être vous réfléchissez trop sur telle ou quelque chose. et le moral et la tête en prend un coup. Vous êtes alors, si vous continuez vos études, il serait bon quand même de déjauger ce mental, de décompresser un petit peu ce mental, de se faire des moments de ressources à la montagne, comme on vous a conseillé tout à l'heure, c'est peut-être l'endroit pour aller vous ressourcer. parce que là, on a quelqu'un qui a le cerveau qui tourne en boucle sans arrêt. Il faut lâcher le mental aussi parce que là, vous ne vous sentez pas bien du coup. Trop à réfléchir. Trop de chocs psychologiques. Les choses, pour vous, paraissent tellement compliquées. Là, actuellement. Moindre rien, voilà. Alors, ça fait peut-être même trois mois que vous êtes comme ça parce qu'on a l'automne. Et c'est surtout pour un jeune homme qui n'arrête pas de cogiter mentalement. Bon, ce jeune homme, il aura des démarches administratives durant le mois de mars à faire. Des papiers importants, que ce soit pour les impôts, une mairie, des écoles, toutes les administrations publiques. Avec une jeune femme. et on a les gérouettes. Ça part de tous les sens. On ne sait plus trop ce qu'on doit faire. Là, il va falloir s'équilibrer. On vous dit encore une fois parce que là, vous partez dans tous les sens. Calmez-vous. Si vous êtes un petit peu moralement, un petit peu épuisé, il va falloir lever le pied, vous reposer, prendre du temps pour vous, vous ressourcer. Qu'on met les idées en place parce que là, ça va dans tous les sens chez vous. Il y a peut-être un événement qui s'est passé qui vous a un petit peu chambarté. Donc, la priorité, c'est se recentrer pour vraiment se projeter. Recentrez-vous si vous avez un projet parce que là, vous êtes vraiment, vous ne savez pas ce que vous voulez avec la gérouette. Donc, voilà pour vous et je vais vous donner bien sûr du love, vous les vierges. Allez, on va prendre douce flamme pour les vierges du théor. S'il te plaît, donne-moi d'abord pour les célibataires. Donc, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous ai dit. Essayez de prendre des notes, de noter ce qui vous parle et après, vous faites votre tri et ce qui ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. En tous les cas, c'est sûr qu'il y a un changement qui s'opère pour vous, une prise de décision importante, un grand changement en bouleversement dans votre vie et on a le bilbouquet. Le jeu. Alors, pour les célibataires, il est possible que vous jouez déjà avec quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un, vous avez le début d'une relation, vous êtes en train de jouer avec les sentiments d'une personne. Maintenant, il est possible aussi qu'on vous dise attention parce que cette relation, elle peut être toxique. Vous jouez en quelque part avec le feu. Il y a quand même le signe derrière. Les signes sont à deux, donc un couple à deux. Il y a la possibilité pour les célibataires de former un couple. Seulement avec ce bilbouquet, attention que ce ne soit pas une personne qui joue avec vous. En l'occurrence, vous jouez un petit peu avec le feu aussi parce que vous n'êtes peut-être pas forcément, vous n'allez pas forcément vers une relation qui vous convienne. Et l'araignée, on peut tisser sa toile. Après, c'est à vous de voir. Il y a quelque chose, l'araignée, c'est quelque chose qui se trame, une toile qui se tisse, donc la possibilité d'aller avec cette personne, mais pas sûr que ce soit vraiment quelqu'un qui vous correspond. Après, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. attention parce que des fois, c'est peut-être nous qu'on manipule les gens sans s'en rendre compte aussi. Après, l'araignée, elle a quand même des petits cœurs sur la carapace qui dit qu'il y a des sentiments quand même. Regardez. donc à vous de voir qu'est-ce qui va se passer pour les célibataires. En tous les cas, les signes, c'est vraiment on est sur une relation et un couple. La carte du bimboquet peut nous donner, comme je vous ai dit, quelqu'un qui peut jouer avec nous. Mais ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'il faut être vraiment bienveillant, partir sur des bonnes bases en quelque part, faire attention l'un et l'autre si vous allez vers cette relation. Attention quand même de ne pas se faire manipuler ou manipuler les autres pour pouvoir tisser cette toile et pouvoir avoir ce couple ensemble parce que là, on va vers un couple où on peut tisser des liens. Il y a cette possibilité d'aller vers l'encontre de lui ou d'elle mais il faudrait quand même être dans, de bien partir sur des bases solides pour pouvoir bien se construire, pouvoir bien évoluer. et on a la chute. Parce que si vous ne faites pas ça correctement, vous aurez compris que tout peut s'écrouler. Donc, être dans la bienveillance l'un vers l'autre pour ne pas que tout bascule d'un coup. Ça serait dommage. après, la chute peut donner l'amour qu'on a avec cette personne. Il y a quelque chose qui peut vous tracasser aussi dans cette union. Il y a quelque chose peut-être qui ne vous correspond pas. À vous de voir avec la carte de la chute. Il y a quelque chose qui peut être fragilisé qui pourrait faire en sorte que ce couple qui s'écroule, qui tombe. C'est pour ça qu'il faut déjà partir sur des bonnes baffes. Maintenant, si ce n'est pas le cas, tant mieux. C'est qu'on tombe en place de cette personne et on est vraiment ou c'est l'homme qui tombe amoureux ou vous allez vers cet homme. Donc, je vous le souhaite. Mais, voilà, on fait ça de façon sincère. On ne joue pas. Si vous avez des sentiments et si vous voulez surtout vous permettre de continuer à tisser ses liens. D'aller plus loin. Petit à petit. En prenant son temps. Allez, pour les couples. Ouh là là ! On a le cœur brisé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y a des couples où il y a des zones d'ondes. Il y a des choses à éclaircir. Il faut éclaircir une situation entre nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est peut-être des queerelles que vous avez eues. Pourtant, on a quelqu'un qui est vraiment amoureux. Bon, peut-être que dans ce couple il y a eu des mots blessants et des choses à éclaircir. Parce que là, il y a des nuages un peu confus et un petit peu embrouillés entre vous en ce moment. Ça arrive. Il y a un petit peu il y aura des tensions dans des couples. Alors, on vous dit que regardez, le soleil va briller, la lumière va être faite. On peut vous-même vous mettre sur le piédestal. Ça va être peut-être une petite crise de couple qui va se passer durant ce mois de mars. Bon, il y a quand même des mots blessants, il y a des gestes blessants qui vont quand même vous marquer puisqu'on a le cœur brisé. Mais, c'est juste une embrouille. C'est juste un peu confus pour ce mois de mars pour vous. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une belle relation, un grand amour. il y a le soleil qui dit soleil réussite, ça va briller, l'harmonie va revenir puisqu'on va être dans des zones beaucoup plus lumineuses. Et on va vous porter sur le piédestal. donc, c'est quand même bien pour vous. Simplement, il va falloir faire attention que vous mettez où on vous met sur un piédestal, on vous idéalise. Après, on ne voit que vous. Ah oui, quand même, c'est vrai, tu as fait bien les choses, tu as fait en sorte de, voilà, qu'on y arrive. il y a juste des choses à éclaircir. Il y avait peut-être, peut-être que le cœur qui est brisé, c'est que on vous a rabaissé, où vous avez rabaissé l'estime de quelqu'un. Parce que ça peut être ça aussi. Vous voyez où vous vous situez avec ce piédestal. Parce que ou on peut vous mettre en barre à l'heure ou on vous a diminué pour après vous dire ah oui, en fait, compte, tout ce que tu as fait, c'était magnifique. Là, c'est vraiment on va prendre quand même une carte. Pourtant, vous regardez, mais peut-être qu'en vous regardant, il y a eu des mots blessants. Bon, vous êtes quand même soutenus autour de vous. Vous avez beaucoup de soutien. Voilà. Que ce soit des proches, des amis, votre famille, vous êtes bien entourés. On va vous aider à remonter ce petit passage qui était un petit peu pas trop agréable dans votre vie. Sentimentale. Allez, je vais en mettre une pour les célibataires. Hop là ! On a une amitié amoureuse. Les célibataires, c'est quelqu'un, un ami que vous avez autour de vous et cette relation, elle est avec un ami, une amie. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous tourne autour et regardez, vous allez tisser ces liens. Il y a l'union. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà autour de vous. mais peut-être qu'on jouait déjà avec vous. Avec le but, ok ? Tant mieux. Écoutez-le tous et que ça se passe bien pour vous. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite un bon mois de mars. Portez-vous bien. A bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501